Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Everton contre Brentford. C'est un match qui a lieu ce samedi 27 avril 2024 à 18h30 pour le compte de la 35ème journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Alors Everton c'est le 16ème du classement qui reçoit Brentford le 15ème. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Première Ligue avec les statistiques de ces deux équipes. On verra également le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Première Ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles. Ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Alors au classement on a donc Everton qui est 16ème avec 33 points en 34 matchs, 11 victoires, 8 nuls, 15 défaites, 36 buts marqués, 48 encaissés, moins 12 de différence de but. Il s'éloigne un petit peu de la zone rouge mais il leur manque encore un peu de points pour sûr de se maintenir. Je rappelle qu'il ne reste que 4 matchs à jouer donc 12 points possibles en jeu. De son côté, Brentford est 15ème juste devant avec 35 points en 34 matchs, 9 victoires, 8 nuls, 17 défaites, 52 buts marqués, 58 fois encaissés, moins 7 de différence de but. Donc comme il n'y a que 2 points d'écart au classement, si Everton bat Brentford, ils passeront devant au classement. Au niveau des meilleurs marqueurs, on a Wissat Brentford avec 10 buts, Bomo de Brentford 8. Pour Everton, Ducouré et Calvert-Lewin avec 6. Pour Brentford, on a Mopé avec 6, ensuite Tonnet avec 4, puis après il y a des joueurs à 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les meilleurs passeurs, on a McNeil, d'Everton avec 6, pour Brentford, Bomo avec 5, Reguilon 4, puis après il y a des joueurs à 3, 2, 1 passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toute compétition confondue, Everton, c'est 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 10 buts pour, 16 comptes, moins 6 de différence de but. Mais surtout, ils restent sur 3 victoires dans les 4 dernières journées, 3 victoires à domicile et sans prendre 2 buts. C'est quand même une belle performance et c'est ce qui leur permet de s'éloigner de la zone rouge. La seule défaite, c'est à Chelsea où ils ont perdu 6-0. Mais donc, à domicile, ils restent sur une victoire contre Liverpool 2-0, contre Nautica Forest 2-0, contre Burnley 1-0. Et sinon, ils avaient perdu 3-1 contre West Ham et fait 1 partout contre Crystal Palace. Donc, ce sursaut d'orgueil là à domicile, eh bien, a fait qu'ils sont en train de se maintenir. Brentford de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 17 buts marqués, 16 buts en caissé, plus 1 de différence de but. Et c'est pareil pour Brentford qui était moins bien classé. Comme vous pouvez le voir, il reste sur 2 victoires d'affilée et 5 matchs de suite sans défaite. Donc, ça leur permet aussi de s'éloigner de la zone rouge. On a deux équipes qui sont à peu près dans la même forme en ce moment. A noter quand même que Brentford à l'extérieur reste sur une victoire 5-1 à Luton-Town. Une belle victoire, ils ont fait 3 partout à Aston Villa aussi, c'est intéressant, en marquant 3 buts à Aston Villa. Ils ont perdu 2-1 à Burnley, 2-1 à Arsenal, c'était serré. Ils ont perdu 4-2 à West Ham et 1-0 à Manchester City. Donc, vraiment, il y avait pas mal de mauvais résultats. Mais là, ils sont en train de surfer. Bon, ils ont affronté les deux derniers aussi chez Phil Nathie, des Luton-Town. Mais, voilà, ils sont en train de surfer sur une bonne vague en ce moment. Il va falloir voir à Everton qui est peut-être un rendu plus costaud. Mais bon, ça va être un match très intéressant pour ça. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Everton, on aurait du 4-4 à 1. Avec gardien, pickford, défense, Godfrey, Tarkovsky, Brandts, Waite, Jung, milieu de terrain, Harrison, Garner, Gaye, McNeil, milieu offensif, Doucouré, attaquant, Calvert, Lewin. Et pour Benford, on en aurait du 4-3, gardien, Flecken, défense, Réguillon, Collins, Pinnock, Agère, milieu de terrain, Damsgaard, Janelt, Jensen, attaquant, Lewis Potter, Wyssa et Mbemo. Donc, voilà, les amis. Écoutez, le décor est planté entre ces deux équipes. Deux équipes qui tentent de s'éloigner de la zone rouge. Un match nul l'arrangerait peut-être les deux, vu la situation. Mais après, il reste encore 12 points possibles. Il vaut mieux gagner pour assurer le maintien. Donc, je vous donne rendez-vous ce samedi 27 avril 2024 à 18h30 pour le match de la 35e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Everton, le 16e du classement, reçoit Brentford le 15e. Voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.